Musique Coucou les amis Bienvenue sur mon channel à la tarot reading Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture Pour les personnes du signe zodiac cancer Je voulais lire votre énergie Pour la troisième semaine du mois d'octobre 2019 On va voir un peu ce qui se passe avec vous N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables Ça peut résonner avec vous Comme ça peut résonner du côté de votre partenaire Et si ça ne résonne pas des deux côtés Ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui D'accord? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo Pour tous ceux qui sont intéressés Je vous invite à cliquer sur le premier lien Juste en bas de la vidéo Pour avoir accès à la suite Pour les autres Si vous voulez avoir une consultation privée avec moi Envoyez-moi un email Mon email est écrit juste en bas de la vidéo Ou encore dans la section commentaires Et vous pouvez toujours cliquer sur le deuxième lien Pour réserver votre consultation avec moi en avance D'accord? Donc voyons-moi ce qui se passe ici avec les cancers C'est un unsure de la vidéo Ok, les cancers, certains d'entre vous, vous êtes actuellement ici sur le point de donner naissance à un enfant, d'accord, donc pour toutes celles ici qui sont déjà enceintes, il est probable que vous soyez ici sur le point de donner naissance à votre enfant. Pour d'autres, on a ici une personne par contre qui risque d'essayer de venir dire à son partenaire qu'il aimera avoir un enfant avec elle, à moins que ce soit ici une femme qui veut carrément dire à un homme qu'elle aimera avoir un enfant avec lui. N'oubliez pas que c'est interchangeable, si vous êtes un homme, je m'adresse à vous comme si je parle d'une femme, si vous êtes une femme, je m'adresse à vous comme si je parle d'un homme, ok. Pour une autre partie d'entre vous, on a une personne ici, Azua, qui aimerait passer, surtout si vous venez déjà d'avoir un enfant, à moins que vous ayez des enfants, il est probable que vous essayiez ici de passer la troisième semaine d'octobre en famille. On a une personne ici qui veut passer beaucoup plus de temps à s'occuper de sa famille, beaucoup plus de temps à s'occuper aussi d'elle-même, des choses beaucoup plus importantes pour lui ou pour elle, d'accord. Si vous êtes aussi ici propriétaire d'un animal ou d'un chat, d'un chien, je ne sais pas, d'un serpent, vous avez envie de passer beaucoup plus de temps avec votre animal, vous avez envie de peut-être passer beaucoup plus de temps à nettoyer autour de vous, nettoyer la maison, écouter la musique et travailler à Azua, d'accord. Donc, si vous êtes ici musicien, poète, artiste, à moins que, à moins même que vous ayez déjà un travail dans une entreprise, etc., un travail, vous partez à 9h, vous rentrez à 17h, etc., mais sur le côté, vous avez un passe-temps, les choses qui vous donnent beaucoup plus de joie à Azua. Il est probable que vous essayez de vous concentrer sur vos activités extra-curriculaires, sur vos activités qui n'ont rien à voir avec le travail. Vous avez ici envie de vous concentrer sur votre propre bien-être, d'accord. N'oubliez pas, si ce n'est pas vous, c'est carrément votre partenaire. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici un partenaire, par contre, qui a une femme qui vient d'avoir un enfant, à moins ce qu'il y a ici. Une femme dans sa vie qui est déjà mère de son enfant et il a aussi envie de passer beaucoup plus de temps avec elle, d'accord. C'est sûrement la raison pour laquelle vous êtes séparés. Ok. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Merci à vous. Hi, angels. Please give me more information. Of this reading, please for my concierge. Thank you so much. Hi, angels. Please give me more information. Of this reading, please for my concierge. Thank you. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici un partenaire qui soit réellement occupé, as well, au travail ou encore dans sa propre vie en général, ok? Ce qui est bizarre, c'est pas réellement bizarre, c'est plutôt normal. Il est probable que vous ayez ici un partenaire qui a carrément décidé de tourner son dos quand il s'agit de l'amour. Je ne crois plus en l'amour, je n'ai plus envie d'être amoureux de qui que ce soit, je n'ai plus envie d'être dans une relation avec qui que ce soit, je n'ai plus envie de, comment ça s'appelle, entertain une conversation avec le sexe opposé pour parler de relation, pour parler whatever, d'accord? Oui, c'est une partie, donc vous avez ici un partenaire qui a désormais décidé de se consacrer à son propre bien-être, de se consacrer aux choses de la vie qui sont beaucoup plus importantes pour lui, ok? Puis c'est une partie, donc vous, vous pouvez aussi ici être dans une situation avec un partenaire qui a décidé de réorganiser ses priorités. C'est un peu comme si, si dans le passé, vous aviez un partenaire qui ne vous, si dans le passé, vous aviez ici un partenaire qui ne vous valorisait pas, qui ne passait pas du temps avec vous, vous avez toujours essayé de vous battre pour montrer votre valeur à cette personne. On a une personne ici qui est fatiguée, je ne vais pas passer mon temps à essayer de te montrer que j'en vaux la peine, je ne vais pas passer mon temps à essayer de te montrer que toi et moi, on doit être dans une relation together, parce qu'à la fin de la journée, ça ne sert carrément à rien du tout, ok? Et vous avez ici donc ce partenaire-là qui a décidé de tourner le dos sur l'amour, la relation même en tant que tel avec son autre, pour se concentrer sur lui-même, pour se concentrer sur ses propres enfants. Si vous êtes ici une mère célibataire, il est probable que vous voulez plus vous concentrer sur votre enfant que vous voulez vous concentrer sur votre partenaire. Si vous êtes aussi ici un homme célibataire, il est probable que vous voulez plus vous concentrer sur votre enfant ou encore sur la mère de votre enfant ou bien encore sur la famille que vous avez, plutôt que vous voulez vous concentrer sur la go d'à côté, la copine d'à côté, des trucs comme ça, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous venez ici de vous séparer de votre partenaire, il est probable que vous ayez ici un partenaire qui ait décidé d'investir toutes ses émotions et toute son ardeur dans son travail, avec toutes ses émotions et toute son ardeur dans des choses qui lui paraissent beaucoup plus intéressantes, ok? Pour une autre partie, donc vous faites attention, parce qu'il se prévient que pendant que vous, vous avez décidé de vous concentrer sur vous-même, vous avez ici un partenaire qui, quant à lui, a du mal à accepter la séparation. Donc on a un partenaire ici qui accepte mieux la séparation, qui accepte mieux le bénéfice même d'être dans une séparation avec son partenaire. Et on a l'autre partenaire, quant à lui, qui a du mal à accepter que son autre ne veuille plus se préoccuper de son bien-être, que son autre ne veuille plus se préoccuper de ce qui se passe dans sa vie. Donc vous pouvez ici avoir un partenaire qui risque de commencer à boire, fumer, faire des choses plutôt, souvent faire des choses même plutôt pas très légales à soi, d'accord? Vous avez ici un partenaire qui risque de s'enfoncer même dans une certaine dynamique, si c'est français, dans une certaine dynamique, comme ça s'appelle la même, où il va commencer à carrément changer sa façon d'être. Donc on va voir ici que certaines personnes qui vont commencer à boire beaucoup plus que prévu, à fumer beaucoup plus que prévu, à utiliser des substances en tout cas qui ne sont pas très bonnes pour la santé, d'accord? Ou encore vous allez commencer ici à avoir un partenaire qui risque de devenir beaucoup plus agressif. Pour une certaine partie dans vous, il est probable même que vous ayez un partenaire qui devient beaucoup plus nerveux que d'habitude, un partenaire qui devient nerveux avec tout le monde, tous ceux qui sont autour de lui, mais c'est pas réellement parce qu'il en veut aux gens qui sont autour de lui, c'est plus parce qu'il est de très mauvaise humeur à cause d'une séparation qui vient de se passer, ou à cause du fait que peut-être il ou elle vient de se rendre compte qu'il ou elle a été utilisé, a été dépourvu d'un certain bon sens quand il s'agit de la relation as well, d'accord? Donc on a ici une situation, vous avez ici un partenaire qui va commencer à être moins aimable que d'habitude. Puis c'est une partie dans vous, si vous avez ici un ex et que vous essayez de revenir ici avec votre ex, ou bien vous essayez ici de poursuivre votre ex, vous lui dites non, ne me laisse pas, reviens avec moi, je t'aime, etc. Il est probable que vous soyez rejeté par cette personne, ou que cette personne n'a fini par vous manquer de respect du genre, you know, que ce soit en public ou machin. Faites donc attention, parce qu'on a quelqu'un ici qui risque de vous manquer de respect, ou qui risque tout simplement de vous remettre à votre place, surtout si cette personne a eu à subir certaines injustices pendant très longtemps, ok? Donc comment est-ce que la situation va se développer? Est-ce que vous allez ici avoir un partenaire qui va carrément finir par mettre de l'eau dans son vin, pour se calmer, pour devenir gentil, pour devenir adorable, un truc comme ça? Voilà, question est boule de gomme, mais on va essayer de voir si la situation peut changer dans la suite que je vais poster sur Vimeo tout à l'heure, d'accord? Donc pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo, vous me retrouvez sur Vimeo. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, je suis disponible le mercredi, le samedi et le dimanche pour répondre à toutes vos questions, ok? Bisous et bye bye! Oh, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Capricorne, Bélier, Lion et Sagittaire. Bye!